Bonjour, il est 17h30, nous sommes mercredi et nous voici de retour. Alors, vous me voyez seul parce que Pavel Chinsky est quelque part dans les parages, je ne sais pas très bien ce qu'il fait, il tourne dans les couloirs. Donc, j'imagine qu'il va me rejoindre à un moment ou à un autre. En revanche, nous avons le plaisir de retrouver Igor que nous avions perdu hier. Merci Igor, nous te saluons tous aussi. Il a une mine bronzée et tout le monde s'en inquiète. Mais il me dit que c'est un filtre qu'il a sur son ordinateur. Tu crois qu'il te donne le même filtre parce que j'ai plutôt tendance à me confondre avec le mur derrière moi. Et Arnaud, on est aussi ravi de te retrouver comme on l'était hier. On ne me dit pas de son, est-ce que le son est revenu ? Moi, je t'entends en tout cas. Est-ce que vous nous entendez ? On entend. Parfait, merci beaucoup. Mais entre hier et aujourd'hui, je sais qu'il ne s'est pas passé beaucoup de choses. Enfin, il y a quelques petites informations, notamment qui concernent l'OTAN. Mais Igor, justement, comme tu n'étais pas là pendant deux jours, est-ce que tu veux bien prendre la parole et commencer en nous donnant les petites nouvelles ? Oui, merci Emmanuel. Bonjour à tous. Alors, vous allez voir aujourd'hui, pas grand-chose comme nouvelles sur le front diplomatique. En ce qui concerne le processus de discussion entre Russes et Ukrainiens, on reste sur une phase plateau, en céphalogramme plat. Il y a une simple déclaration d'un des aides de camp de M. Zelensky qui confirme que les pourparlers se prolongent au niveau des groupes de discussion, en particulier en ce qui concerne les garanties de sécurité. Mais on n'en sait, à vrai dire, pas beaucoup plus. En ce qui concerne les contacts autour de la crise, Emmanuel Macron a indiqué qu'au cours des prochains jours, vous réentendez s'entretenir par téléphone avec les présidents Poutine et Zelensky. On note aujourd'hui la visite des trois présidents baltes et du président polonais à Kiev, qui sont donc venus rendre visite à leur homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui, comme vous le savez certainement, a refusé d'accueillir le président allemand Steinmeier. C'est une information que l'on a appris hier. Il lui reproche sa relation étroite avec le président russe. Du côté de la Finlande et de la Suède et de leur probable adhésion à l'OTAN, il y a eu de nouveaux développements, puisque ce projet d'adhésion sera débattu au Parlement finlandais la semaine prochaine. Les deux premières ministres finlandaises et suédoises se rencontrent aujourd'hui justement pour discuter et évoquer cette perspective d'adhésion de leurs pays respectifs à l'Alliance Atlantique. Côté suédois, d'ailleurs, le parti social-démocrate, auquel appartient la première ministre suédoise Magdalena Andersson, a indiqué qu'elle souhaitait statuer sur cette question d'ici le 24 mai prochain, probablement, en vue, si jamais on s'achemine vers une adhésion, que cette adhésion soit effective le plus rapidement possible, très probablement à l'été. Enfin, en ce qui concerne le développement des relations bilatérales russo-chinoises, dont il est régulièrement question dans nos séances, on apprend qu'à la fin du premier trimestre 2022, le volume du commerce russo-chinois a augmenté de près de 30 %, plus 28,7 % en glissement annuel, par rapport au T1 2021. Sur le contexte de fond, l'ambiance, on peut noter quand même une escalade rhétorique du côté de Washington, puisque le président américain Joe Biden a prononcé le terme de génocide pour qualifier la situation du peuple ukrainien dans ce conflit. Un terme, le président Macron, lui, pour sa part, a tenu à se désolidariser de ce terme. Il n'a pas repris à son compte, a expliqué que c'était déplacé de parler de génocide. Les Américains, comme les Britanniques, d'ailleurs, et les Allemands, se préparant, toujours dans cette logique manifestement d'escalade, à livrer du matériel lourd, c'est comme ça qu'il le qualifie, notamment des systèmes d'artillerie qui seraient dotés d'une portée nettement supérieure à ceux dont dispose aujourd'hui l'armée ukrainienne. Voilà, président, pour le volet diplomatique du jour. Merci beaucoup, Igor. On aura des questions pour toi après. Oui, mais Arnaud, alors sur un plan économique, quelles sont les nouvelles du jour ? Quelques nouvelles intéressantes aujourd'hui. D'abord, à propos des cartes UnionPay, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, le quotidien commerçant s'est fait l'écho de problèmes pour utiliser ces cartes à l'étranger. En fait, ces cartes qui font l'objet d'une très forte demande en Russie sont, semble-t-il, inutilisables à l'étranger. En tout cas, on rapporte beaucoup de cas de blocage ou d'impossibilité d'effectuer des transactions. Donc, le co-Beijing qu'on avait évoqué semble ne pas être une solution. Les transactions passant, plus exactement les cartes étant émises par des banques russes, faisant apparemment l'objet de blocages dans les pays concernés. Deuxième point, une déclaration de Vladimir Poutine, qui a semblé enterrer la transition écologique en Russie. Il a dit qu'il fallait utiliser plus de gaz, de pétrole, de charbon en Russie et trouver de nouveaux marchés. Alors, c'est en cours, mais à court terme, il peut y avoir quelques difficultés, des signaux qu'il ne faut pas surinterpréter, mais pas sous-estimer non plus. Par exemple, un trader bien connu, Vitol, qui annonce réduire ses contrats sur le pétrole russe. Indian Oil, qui avait acheté du pétrole russe avec beaucoup de ristos en ces derniers temps, qui a écarté la marque Urals de son dernier appel d'offres. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit des décisions définitives, mais sans doute ces groupes-là sont sous pression et tenus de donner des gages à la puissance américaine. Parmi les effets attendus des sous-bresseaux actuels, la contraction sévère du trafic de containers dans les ports russes, en particulier les ports de la Baltique. On évoque d'ici quelques semaines la perspective de voir chuter le trafic de l'ordre de 90 %. Enfin, le Premier ministre Michoustine, qui multiplie les annonces et notamment les mesures d'aide, les mesures sectorielles. Et parmi les secteurs les mieux servis ces derniers jours figurent le BTP, le bâtiment, qui devrait recevoir 35 milliards de roubles à brève échéance sous forme de prêts bonifiés. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour les 24 dernières heures en Russie sur le plan économique. Merci beaucoup, Arnaud. On est ravis d'avoir retrouvé Pavel qui errait dans les couloirs et finalement a retrouvé le chemin du plateau. Bonjour, Pavel. On a quelques questions. Une première information, suite à ce que tu nous disais sur UnionPay, Arnaud, l'un de nos auditeurs, a pu effectuer des retraits d'espèces avec une carte UnionPay de Gazprom Bank au CIC de Paris, mais toutefois un taux de change très mauvais. Mais pour l'instant, ça marche toujours. On verra si ça continue. On nous demande aussi, commençons-nous à comprendre l'impact des sanctions sur les chaînes de production en Russie et si oui, quels sont les secteurs les plus impactés ? Entre autres, on nous parle du transport aérien, on va en parler après parce qu'on a une autre question dessus. C'est-à-dire si aujourd'hui la Chine est la solution à chaque problème, comme apparemment c'est le cas pour le BTP, comme on nous l'avait expliqué la semaine dernière. La solution à tous les problèmes, certainement pas. D'abord parce que la Chine n'a pas la solution à tous les problèmes de façon générale. Et là, je pense en particulier à certains équipements pour le raffinage ou l'offshore ou la liquéfaction du gaz plutôt. Donc non, la Chine n'est pas la solution pour tout, si tant est qu'elle souhaite à court terme aider la Russie. Je pense qu'à très court terme, et là, ça fait référence à ce qu'Igor avait évoqué il y a quelques jours, par exemple la décision de Sinopec de suspendre sa coopération avec Cibourg pour évaluation, je pense que ça traduit, on avait évoqué aussi les vacances forcées des salariés de Huawei à Moscou. Ça traduit non pas un lâchage de la Russie par la Chine, mais plutôt une posture attentiste. À mon avis, tant que l'opération militaire spéciale, entre guillemets, sera dans une phase active, les Chinois vont tout faire pour éviter de s'exposer outre mesure. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que par la suite, d'une part, ils ne tireront pas les marrons du feu. Je pense en particulier qu'on va voir ressurgir très rapidement, probablement à l'été, le projet de gazoduc Force de Sibérie 2, qui devient extrêmement important pour la Russie au vu des restrictions européennes. On sait que, alors évidemment, si une partie des sanctions élevées, ce sera différent, mais à supposer que les sanctions demeurent, les Russes vont avoir beaucoup de mal pour mener à bien les projets GNL et donc construire un nouveau tube entre la Russie et la Chine deviendra absolument vital. Mais je pense qu'à ce moment-là, les Chinois accepteront, mais le franc a des conditions, évidemment, qui leur seront beaucoup plus favorables que s'ils avaient signé il y a six mois ou un an. Mais Igor, tu nous disais que, en fait, le commerce avec la Chine avait augmenté de plus de 30 %, c'est ça, sur le premier trimestre ? 28,7 % par rapport à l'an dernier. 28,7, pardon. Ce qui prouve bien que les Chinois remplacent un peu les Occidentaux dans certains domaines, mais ils ne peuvent pas les remplacer partout, c'est évident. Il y a un secteur dans lequel on pense que les Chinois vont remplacer les Occidentaux, c'est dans le secteur automobile, parce qu'ils savent faire des automobiles, ils ont les composants, donc ça sera probablement plus facile là. Ça sera plus difficile dans le secteur aérien. On a une autre question, justement, sur le secteur aérien. Une auditrice qui nous dit « Ancienne du secteur aéronautique est toujours intéressée par ce qui se passe dans ce secteur. Avez-vous de nouvelles concernant les à peu près 500 avions Boeing et Airbus sous leasing auprès des compagnies aériennes russes ? » Quels sont leurs statuts ? Saisir, réquisitionner, rien de tout ça. Je continue la question qui dit « J'ai lu que la Russie est allée ou paie déjà les loyers en roubles. Ils ont procédé aux enregistrements nationaux pour leur permettre de continuer leur exploitation. Est-ce uniquement en Russie ou peuvent-ils de ce fait, sans risquer de se faire saisir en quittant le territoire national ? » Pour répondre à la dernière question, oui, ils ont bloqué une partie des événements, mais pas la totalité, je crois. Il me semblait qu'il y en avait une partie qui avait été rendue. En tout cas, ceux qui sont sur le territoire russe ne peuvent pas quitter le territoire russe. Ils seront saisis immédiatement. Ils avaient effectivement mis en place une procédure d'enregistrement qui permettait de les enregistrer immédiatement. On nous disait que certains les servirent de pièces détachées pour les autres, je n'en sais rien. Je ne sais pas si vous avez des informations, Arnaud, tu en as sur… Pas plus que ce que tu viens de dire. D'accord. Sur un autre sujet, avez-vous entendu d'autres témoignages d'étudiants russes exclus de leur université en France ? Je n'en ai pas entendu dernièrement, mais il y en a eu par le passé, je ne sais pas, est-ce que vous en avez entendu ? Des exclusions d'universités, ça me paraît assez… Moi, je n'en ai pas entendu parler. Il y a d'autres problèmes, mais des exclusions, je ne crois pas. Il y a des étudiants russes qui n'avaient pas pu rejoindre leur université. Ah oui, d'accord. C'est un peu différent. Alors, une question pratique. Un étranger titulaire du RVP ou du VNG, enfin, d'un permis de séjour, autrement dit, peut-il ouvrir une société en Russie ? Oui, on peut tout rouvrir, mais même un étranger avec un VKS peut ouvrir une société en Russie. Aujourd'hui, me semble-t-il, je ne crois pas qu'il y a d'interdiction d'ouvrir une société. Alors là, une question pour toi, Pavel. Avez-vous des éléments concernant les projets de loi sur les entreprises étrangères à 25 % et sur la pénalisation des CEOs étrangers des pays namicaux ? Rien de nouveau. Depuis hier, on multiplie les rencontres. On était aujourd'hui chez Dilawar Assy. Demain, on rencontre avec Emmanuel, le président de la Chambre de commerce de la Fédération de Russie. Après-demain, nous rencontrons le ministre de l'Économie. Et nous commençons également à intervenir auprès des parlementaires des deux chambres du Parlement russe, Douma et du Conseil de la Fédération, notamment en sollicitant les parlementaires élus dans les régions où les entreprises françaises ont des implantations et donc génèrent des emplois et des impôts locaux. Mais aujourd'hui, factuellement, le projet de loi suit son chemin. La première lecture n'a pas encore eu lieu. Et on vous tiendra au courant au fur et à mesure, puisque vous voyez, tous les jours, on va s'occuper de ce projet de loi. Question pour Arnaud. Pensez-vous que Natalia Poklanskaya puisse s'exprimer comme elle le fait encore longtemps ? Comment expliquer qu'elle bénéficie d'une telle liberté de ton ? Alors, est-ce qu'elle pourra le faire longtemps ? Pardon ? Qui est Natalia Poklanskaya ? Alors, elle est actuellement numéro 2 de l'agence Rosso-Trout-Nichesto, qui est l'équivalent russe du ESSED, si on veut, qui dépend du ministère russe des Affaires étrangères. Elle a été précédemment députée à la Duma d'État et jusqu'en 2014 procureure de Crimée ukrainienne. Et on avait relevé, lors de nos briefings, effectivement, plusieurs prises de position pour la paix. Effectivement, ça détonne dans le paysage politique actuel en Russie. Combien de temps elle pourra le faire ? Je n'en sais rien. Pourquoi elle peut le faire ? Parce qu'elle a une situation assez particulière, une trajectoire très particulière. Elle a incarné, entre guillemets, le printemps russe en Crimée en 2014. C'est quelqu'un qui a un charisme certain. Et encore une fois, du fait de son parcours, au Kremlin, l'administration présidentielle tolère ou ferme les yeux sur certains écarts. Le fait qu'elle soit ukrainienne d'origine, évidemment, joue aussi en sa faveur quelque part. En tout cas, donne une certaine légitimité à son propos. Mais il faut bien comprendre qu'elle est marginale dans le système russe. Ce qu'il dit est important, significatif, ce n'est pas anodin, mais elle est à la marge du système politique russe. Et c'est d'ailleurs pour ça, sans doute, qu'elle peut parler. Merci, Arnaud. Concernant les Airbus, l'un de nos auditeurs nous dit qu'Airbus devait fournir plus de 15 Airbus A350, dont un qui a été livré le jour de l'invasion. Les modèles restants vont finalement être vendus à Lufthansa. Ce que j'ai lu tout à l'heure, je crois, dans le Figaro, c'est que deux Airbus A350 qui ont été payés ne vont pas être livrés et ne vont pas être remboursés. Je ne sais pas si l'information est bonne. Oui, j'ai lu la même chose, Président. Effectivement, deux A350 qui étaient prêts pour une livraison ces jours-ci ne seront évidemment pas livrés. Et vu qu'Airbus ne compte pas rendre l'argent, puisqu'ils invoquent le fait que les transferts d'argent ne sont pas possibles, surtout des montants qu'on peut imaginer pour des avions de ce type. Par contre, pour ce qui est du transfert en Lufthansa, je n'ai rien lu en ce sens-là. Je ne peux pas confirmer ou affirmer. On nous demande aussi qu'en est-il du prix fixe de l'or en rouble mis en place par la Banque centrale mi-mars ? Tu as eu des nouvelles, des informations là-dessus, Arnaud ? Oui, il me semble que ce n'est plus d'actualité depuis le 8 avril en raison des fluctuations du cours du rouble, notamment. Selon mes informations, la Banque centrale n'achète plus à un cours fixe, mais de façon contractuelle. Mais je ne suis pas certain que c'est ça la question. Enfin, on avait une autre question sur le rouble et l'or. Je confirme que le cours du rouble n'est pas adossé à l'or. Ça, c'est vrai. Oui, ça serait étonnant. Alors, on a des questions militaires, mais on ne répond pas aux questions militaires. On a aussi une autre question concernant les médicaments. Un auditeur nous dit, des amis à Moscou me disent que c'est de plus en plus difficile de trouver des médicaments dans les pharmacies. Il y a-t-il une vraie rupture à prévoir dans les mois qui viennent ? Quelles sont les solutions pour remplacer les médicaments venant d'Europe ? Pour l'instant, je n'ai pas constaté de rupture. En fait, sur certains médicaments, manifestement, il y a des problèmes de stock. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément visible comme ça quand on rentre dans une pharmacie. Effectivement, les étals sont achalandés, les vitrines sont remplies. On n'a pas l'impression qu'on est en manque de quoi que ce soit. Maintenant, sur certains types de médicaments, il y avait des tensions sur les stocks. Certaines tensions depuis ont été, j'allais dire, atténuées. Les médicaments sont revenus en ligne. Je pense en particulier à un exemple qui a été cité régulièrement, qui est celui des médicaments pour traiter la thyroïde et les problèmes de thyroïde. C'est quelque chose qui manquait parce que ce sont des médicaments qui sont importés. Au début, il en manquait. Depuis, ça a été réachalandé, tout du moins pour Moscou. Je ne connais pas la situation en région. Mais depuis, il y a des problèmes qui sont apparus sur d'autres types de médicaments. On dit notamment que les centaines de médicaments nécessaires pour les asthmatiques vont avoir des problèmes pour les recevoir, puisque notamment certaines boîtes pharma, notamment allemandes, ne livrent pas ou ne peuvent pas livrer. Je ne connais pas la raison pour laquelle ils ne souhaitent pas livrer ou ne peuvent pas livrer. Mais visiblement, c'est un exemple concret que je peux donner. Je ne vais pas donner le nom des médicaments, mais des médicaments qui servent à traiter les problèmes d'asthme. De façon empirique, mon témoignage n'a aucune valeur de représentativité, mais je suis sollicité par des amis russes qui me disent, quand tu rentreras, rapporte-nous tel et tel médicament, parce qu'il n'y en a plus. Je confirme que moi également, on m'a demandé si c'était possible de ramener tel ou tel type de médicament. Certains médicaments, on commence à manquer, mais on ne peut pas dire que ce soit quelque chose dont on parle beaucoup pour l'instant en Russie. Mais ça va venir probablement par la suite. Et vous dire lesquels, je n'en sais rien. A-t-on des nouvelles du projet de fermeture des frontières des trois pays baltes, et notamment en ce qui concerne les marchandises ? Non, rien de nouveau par rapport à ce qu'on a dit en début de semaine ou en fin de semaine dernière. Je ne me souviens plus, mais je n'ai rien relevé depuis sur ce sujet-là. Ce qui veut donc dire, pour l'instant, que ce sera plutôt une décision européenne qu'une décision des trois pays baltes séparément, non ? Oui. Pour l'instant, on en reste à ce qui a été dit dans le cinquième paquet de sanctions. Est-ce qu'un VKS doit toujours être inscrit sur une liste pour entrer sur le territoire russe par voie aérienne ? Nous avons notre vice-président, non ? Alors, non, pas pour les voies aériennes, mais oui, pour les voies terrestres. C'est-à-dire, si on rentre, on arrive d'Helsinki, où on ne peut rentrer que par voie terrestre, par bus ou voiture, là, on est obligé d'être inscrit effectivement sur les fameuses listes. Et il faut regarder les dettes de validité des listes, parce que j'ai regardé les miennes, j'ai vu que j'étais toujours bon jusqu'à fin juin 2023. Donc, vous pouvez regarder ça. Mais par voie aérienne, on ne demande pas quoi que ce soit. Une petite question pratique. On a un événement demain soir, effectivement, avec les membres de la chambre. On nous demande, faut-il faire partie impérativement d'une société membre ? Oui, c'est à ce qu'on fait payer les non-membres. C'est que pour les membres. Donc, on me dit, c'est impérativement une société membre. Mais on va faire un événement pour les Français plus tard, pour qu'ils soient membres ou non-membres, où il n'y aura une participation pour les non-membres. Mais pour demain, ce n'est que pour les membres. D'accord. Et c'est strictement limité à deux personnes ? Par entreprise, oui. Mais dit-on, vous voyez, je ne suis au courant de rien. Je n'ai plus de questions. Je regarde, mais je n'ai plus de questions là. Alors, je ne sais pas si vous en avez encore. Vous pouvez en reposer rapidement si vous voulez. Alors, j'ai une information à vous donner pendant que vous réfléchissez à des questions qui concernent la Société Générale. Vous savez que la Société Générale a donc cédé tous ses actifs en Russie à la société Interos, à l'exception de ALD Automotive Rochia, qui est une société, en fait, de gestion de flotte et de location longue durée, et qui appartient à une filiale de la Société Générale en France, ALDSA, qui a des activités en Russie, au Kazakhstan, en Biélorussie. Et la Société Générale garde cette société, ne développera pas de nouvelles flottes, mais gérera les anciennes. Donc, elle ne cède pas cette société-là et elle va continuer à opérer, en tout cas pour les anciennes flottes en Russie, mais continuera à se développer, si j'ai bien compris, au Kazakhstan et pas en Biélorussie, j'allais se m'étonnerais, mais au moins au Kazakhstan. Les raisons, c'est l'absence de véhicules neufs sur le marché et des conditions économiques extrêmement volatiles qui font que la Société Générale ou ALD a décidé de ne plus conclure de nouveaux contrats de location ni d'étendre ceux arrivant à échéance. Mais ils veulent respecter et respecter, bien évidemment, tous les contrats en cours. Et ils nous précisent, conscient de l'absence de véhicules sur le marché, nous proposons un type exceptionnel à nos clients qui le souhaitent d'acheter leur véhicule à échéance de leur contrat de location. Donc, il y a une possibilité d'option d'achat qui n'existait pas nécessairement dans les contrats d'origine. Une autre question que j'ai eue, qu'on a eue la semaine dernière, qui concernait Aeroflot. Aeroflot fait-il toujours partie de SkyTeam ? Et en fait, oui, Aeroflot fait toujours partie de SkyTeam. Et pour qu'il n'en fasse plus partie, il faut une décision à l'unanimité de tous les membres de SkyTeam. Sachant que dans SkyTeam, il y a China Airlines, il y a peu de chances que China Airlines vote l'exclusion d'Aeroflot. Et par ailleurs, ce n'était pas non plus une demande apparemment des autres compagnies aériennes. Donc, Aeroflot fait pour l'instant toujours partie de SkyTeam. On a une question qui est dans le dernier paquet de sanctions, il y avait à la surprise générale cette restriction, limitation pour l'importation de certaines semences de fleurs, tubercules et bulbes de plantes. Doit-on craindre là un risque d'extension à d'autres semences et à d'autres produits de l'agriculture ? Tu avais pu regarder, Arnaud, en fait, ça ? Arnaud ? Il y a le son coupé. Non, je n'ai pas d'informations particulières là-dessus et sur les intentions de la commission sur le sujet. Bon, c'est assez étrange comme mesure de sanction. Est-ce qu'il pourrait limiter d'autres semences de fleurs ? Peut-être, oui. Peut-être que la piste qui est évoquée dans la question est la bonne. Peut-être qu'en limitant l'accès à des semences qui paraissent un petit peu anodines ou anecdotiques, l'idée, c'est de dire le prochain coup, on peut taper sur des limitations de semences qui, pour le coup, seraient plus problématiques. On peut en citer une, la semence de betterave à sucre, par exemple. La Russie importe des semences pour les betteraves, produit son sucre, la betterave à sucre, mais les semences sont très majoritairement, manifestement, importées de l'étranger puisque la Russie, apparemment, ne sait pas les produire elle-même. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Voilà, on se posait la question de qu'est-ce qui pourrait encore être imaginé. Ça peut éventuellement faire partie de ça. Mais au-delà de cette hypothèse, je ne sais pas trop comment expliquer pourquoi on limite les bulbes de certaines fleurs. Je ne sais pas. Sinon que ça pénalise l'Union européenne. Donc, c'est vraiment très étrange comme mesure. On nous dit... Alors, une société pharmaceutique française nous donne des précisions sur les médicaments en nous disant que la totalité des sociétés pharmaceutiques continuent d'approvisionner le marché, mais celles-ci font face à une demande extrêmement élevée de la part des patients stock individuel de 3 à 6 mois afin d'anticiper les augmentations de prix et les ruptures éventuelles et des problèmes d'approvisionnement en produits finis ou en matière première du marché supply chain. Donc, une des raisons effectivement de la pénurie serait une augmentation des achats. C'est ce qu'on a vu par exemple avec les paquets de sucre et les gens qui se ruaient sur les sachets de sucre dans les supermarchés dès qu'il y avait un caddie qui apparaissait. De prendre un kilo, on prenait cinq d'un coup. Forcément, ça crée ce genre de phénomène. En un sens, ce que dit cette personne est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on continue d'approvisionner. Par contre, c'est la réaction un peu hystérique des gens qui tend à créer ce qu'on a vu déjà dans d'autres circonstances. Je rappelle toujours l'exemple du Covid et du premier lockdown où les gens sont rues dans les supermarchés pour acheter des pâtes, du sucre, des papiers toilettes ou je ne sais quoi dans des quantités qui sont complètement déplacées. Oui. Quand on voit ce qui se passe en Chine ou en Shanghai, en tout cas, on peut imaginer qu'on comprend pourquoi les gens se sont précipités à l'époque, même si ça n'avait pas eu d'utilité. On nous demande si le projet d'article 2 sera mené à son terme parce que dans le projet d'article 2, il y a beaucoup d'éléments maintenant qu'on ne peut plus importer. C'est quelque chose qu'il faudra suivre avec les sociétés participants au contrat d'article 2, entre autres, effectivement, TECNIP. Mais c'est difficile de vous dire aujourd'hui ce qui va être possible de faire ou non. si le transport routier conteneur est bloqué à l'import pour la Russie via les Pays-Baltes, par où les transporteurs envisagent-ils de passer ? Dans l'espace. Dans l'espace. Bonne réponse d'Igor Delanoé. On remercie Igor. Est-ce qu'Arnaud a une autre réponse à part l'espace ? Encore une fois, c'est très hypothétique. La Turquie, nous dit-on. Non, mais la Turquie, ce n'est pas idiot. Je pense qu'effectivement, les Turcs, comme ils sont en train de ne pas trop mal s'en tirer sur le transport aérien, peuvent tirer leur épingle du jeu sur les conteneurs. Sur les conteneurs, il y a quand même un élément dont on ne parle pas parce que... Mais c'est qu'il y a un danger de mines en mer Noire et que par conséquent, la navigation en mer Noire est devenue un petit peu plus, j'allais dire, aventureuse parce qu'il y a des problèmes de mines dérivantes depuis les ports ukrainiens de la région d'Odessa, au Tchakov, etc. Ensuite, il y a une tempête il y a plusieurs semaines en mer Noire qui ont cédé, qui n'étaient plus lestés en fait à leur socle sur le fond de la mer et qui ont commencé à dériver. Les Turcs ont neutralisé déjà au moins deux ou trois dans le Bosphore, mais plusieurs ont été repérés ces derniers jours au large des côtes turques et même au large de la Roumanie, je crois, en mer Noire. Et par conséquent, on imagine bien que pour les bateaux en général, mais surtout pour les navires qui transportent du gaz ou du pétrole ou des containers, ce n'est pas le genre de rencontre qu'on a envie de faire en mer, une mine. Et donc, au minimum, ça fait augmenter le prix de l'assurance, voire ça paralyse le trafic. Donc, ça, ça peut devenir un sérieux problème parce que, mis à part ce problème, oui, la Turquie va, pour le moment, devenir aussi un point d'entrée ou un point de transit pour achalander des choses vers Novorossis ou d'autres ports de containers en Russie. Turquie qui, d'ailleurs, a annoncé la création d'une compagnie aérienne spécifiquement dédiée aux touristes russes pour pallier l'affaiblissement d'Aéroflot sur cette direction-là. Ils ont des perrochkis et des films russes à bord. Donc, les Turcs ont bien l'intention d'occuper le terrain dans tous les domaines. Aéroflot, par ailleurs, a annoncé qu'elle retirait les champagnes français de la case business. Désormais, ça sera du champagne secouillé. Oui, mais la cuvée de Ravigny, donc, il y aura quand même une petite trace française, c'est la cuvée Victor de Ravigny d'Abrau d'Urso. Maigre consolation, j'en conviens. Oui, à quand le cognac d'Artagnan ? On nous dit passage des camions par les pays du Caucase. Ben voilà. C'est très exotique. Oui, c'est exotique parce que on passe par les pays du Caucase comme ça. La route à travers le Caucase, il faut voir ce que c'est. La route, entre guillemets, la plus simple, c'est le tunnel de Rocky, c'est la Géorgie. Donc, ça renvoie au problème d'Ossétie du Sud, etc. Donc, l'Arménie, c'est exclu, surtout pour des poids lourds. L'Azerbaïdjan, je ne prononcerai pas. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment une solution qui paraît pérenne. la qualité des routes, la qualité des routes, dans les pays du Caucase, je ne connais pas très bien, mais dans le reste du pays, ça va. Oui, mais non, mais ce n'est même pas tellement. La qualité des routes, c'est une chose, mais c'est que les routes, pour des poids lourds, pour plusieurs tonnes, il n'y en a pas. Il y a des lacets, vous ne vous rendez pas compte, les lacets qu'il y a sur les routes pour monter parfois, passer des cols. Il y a des tunnels. Les tunnels, d'ailleurs, il n'y a pas tant que ça. Je parle des tunnels de Rocky. Donc, en fait, même si les routes sont bonnes, ça me paraît très exotique, comme dirait Rameau. Non. Non, on nous dit, Igor, que tu le saches, qui, à part Igor, connaît la filière des semences de Petrava Sucre ? Peut-être que Pavel pourrait en dire un mot. Il n'y a que Igor qui peut connaître ça. Mais nous n'avons plus de questions. Donc, on vous remercie. Pavel, tu as des choses à dire aujourd'hui ? Non, peut-être qu'Igor pourrait un petit peu développer, comme Alban serait, le sujet des semences, mais on va peut-être en rester là aujourd'hui. Par ton fil télégramme. Le fil télégramme, donc, qui est actif aujourd'hui, qui ne s'appelle non pas CCI France-Russie légal, mais légal CCI France-Russie. Voilà, nous avons déjà mis en ligne un certain nombre d'informations. Nous suivons, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, comme le lait sur le feu, quatre projets de loi qui tous, dans telle mesure ou dans une autre, nous paraissent dangereux pour les entreprises étrangères ici. Et puis, la hotline sur laquelle vous pouvez vous poser des questions. Et puis, nous nous retrouverons demain et jusqu'à la fin de la semaine, tous les jours, à 17h30 de Moscou, 16h30 de Paris. Tenez bon, les amis. Alors, on nous dit pas d'invités mystères. Oui, effectivement, nous n'avons pas d'invités mystères aujourd'hui, mais on va réavoir des invités mystères, je vous le promets. Notamment sur un sujet sur lequel vous nous avez beaucoup sollicité, qui est le sujet des crypto-monnaies. Donc, non seulement cet invité sera un mystère, mais comme Gérard Majax, il aura plus d'un tour dans son sac, plus d'une casquette à son arc et qui pourra vous parler donc de ce sujet des crypto-monnaies, de ce qu'on peut en faire notamment dans le contexte actuel. Tu vois, on a pris ta ligne, on nous dit merci, bon courage, tenez bon. Donc, ça a été... On a des mugs, mais... On n'a pas le mug. Voilà. Non, mais merci beaucoup, merci à vous. Tenez bon, effectivement, c'est moi qui reprends ta ligne aujourd'hui. Mais, mais comme d'habitude, la CECI France-Russie, reste à vos côtés. Bonsoir et à demain. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir, à demain.